... Ok, bonjour, moi je vais vous parler d'un projet de recherche qui naît doucement à Clermont-Ferrand et qui correspond à pas mal de choses et qui a des mots-clés qui parlent à des gens qui s'intéressent au logiciel, en particulier OpenStreetMap. Bon alors pourquoi ce projet ? D'abord parce que les cartes c'est beau, enfin en tout cas c'est mon sentiment quoi. Quand on regarde ça, bon c'est une carte qui date du 18ème siècle, c'était fait à la main et on se demande comment on fait aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à faire un peu la même chose ? C'est une des motivations du projet. Aujourd'hui on fait un peu différemment en fait, on est au 21ème siècle, il y a plein d'enjeux et puis de solutions techniques qui nous permettent d'imaginer des constructions un peu automatisées. Généralement, on parle d'une base de données géographique et puis on sélectionne les données qui nous intéressent, on en fait ce qu'on appelle une généralisation. Donc la généralisation c'est simplifier les formes, c'est ce qu'il y a là-haut justement. Ensuite on fait une stylisation, c'est en partie là-haut, je vais juste revenir après dessus. Et puis on fait le placement des toponymes, les toponymes c'est les noms des lieux. Et puis on produit la carte. Donc là vous voyez deux cartes pour lesquelles il y a différents niveaux de précision et en fait à chaque fois qu'on zoome, on va choisir d'une part simplifier certains aspects, déplacer des bâtiments, simplifier des tracés de route, changer la largeur des éléments, voire même supprimer des choses. C'est ce qu'on appelle la généralisation. C'est un savoir-faire qui est pratiqué dans quelques lieux en particulier, par exemple à l'IGN il y a ce savoir-faire là. D'ailleurs Guillaume Touya à qui j'ai emprunté ces images fait partie d'un laboratoire qui s'appelle le Cogit qui travaille avec nous à l'IGN. Et alors cette technique-là, elle est utilisée parmi les gens qui font de la cartographie, disons pour le papier, mais en fait pour le web, c'est pas tellement utilisé. Ça c'est ce qu'on appelle une pyramide d'images, c'est la manière dont OpenStreetMap ou Google Maps vont fabriquer une carte. L'idée c'est que plus on zoome évidemment, plus on a de détails. Et comment ça fonctionne ? Il y a un serveur qui stocke les données et puis qui produit une image à partir de l'ensemble des données géographiques pour le monde en entier. Puis quand on zoome, il sépare en quatre images. Quand on zoome, il sépare chaque image en quatre images, etc. C'est une pyramide d'images. Et donc on a des serveurs qui nous permettent d'obtenir pour une coordonnée GPS et puis une échelle donnée, les images correspondantes. Alors c'est des choses qui sont fournies par les fournisseurs d'accès de cartes. Et alors chaque image, elle est générée comme je vous ai raconté avant, mais en fait autant OpenStreetMap que Google Maps, aujourd'hui ils ne font pas cette étape de généralisation. Ils n'ont pas de savoir-faire, en fait on n'en a pas besoin. Aujourd'hui on s'en passe. C'est-à-dire que pour tous les gens qui font de la carte comme celle que j'ai montrée avant Cassini, c'est triste, c'est moche et c'est un peu dommage que tout le monde utilise ça. Mais en vrai, dans la vraie vie, ça nous satisfait la plupart du temps. Alors ça nous satisfait la plupart du temps, mais pas pour tout le monde et dans la suite de ce que je vais vous présenter, vous vous rendrez compte que c'est nécessaire et qu'on en aura besoin. Donc nous on s'intéresse pas mal à OpenStreetMap, je vais juste raconter rapidement ce qu'est le projet et puis l'écosystème qui est autour, parce que je pense qu'ici il y a des sensibilités dans cette direction-là. Quelques mots sur le projet. Ça a commencé en 2004. C'est sous licence OpenDataBase, donc c'est une licence qui est dédiée aux bases de données, une licence libre. Et puis là c'est des stats récentes d'utilisation, donc il y a 4,5 millions d'utilisateurs, donc 17 000 contributeurs actifs par semaine, c'est assez dynamique encore. On pourrait croire comme Wikipédia que ça s'endort, mais en fait non, OpenStreetMap est assez dynamique. Le nombre de nœuds, j'en parlerai tout à l'heure, c'est le nombre d'informations élémentaires, il est de 4,1 milliards sur l'ensemble de la planète, et puis donc il y a un nombre de changements assez impressionnants par jour. C'est vraiment une communauté dynamique. On a eu OpenStreetMap, enfin State of the Map France il y a deux ans à Clermont-Ferrand, peut-être certains d'entre vous y ont participé, il y avait une belle énergie, on pouvait voir des choses, c'était chouette. Alors l'année prochaine, enfin cette année quoi, c'est à Bordeaux, donc réservez vos dates, c'est le 1, 2 et 3 juin. Et voilà, ça vient juste d'être annoncé sur les listes de diffusion, donc si vous avez envie d'aller vers Lyon, vous découvrirez un petit peu tout ce qui se fait. Donc il y a des gens de chez Michelin par exemple, des gens de chez IGN aussi, qui viennent là-bas pour participer à ce projet. Alors les motivations à utiliser ça, bon il y en a plein, on est pour la plupart d'entre nous sensibilisés à ce qu'est l'open data. Effectivement, ça c'est un point important l'open data, c'est-à-dire partager des données produites par des collectives idéocales par exemple. Tout à l'heure on parlait de la T2C, ce serait chouette qu'ils contribuent de manière efficace sous le mode open data pour qu'on puisse bénéficier des objets connectés, c'est vrai. Puis l'indépendance, et puis des choses un peu différentes, comme par exemple là c'est une capture d'écran d'une série de modifications qui ont eu lieu, donc vous vous rappelez peut-être à Haïti, il y a eu un tremblement de terre en 2010. La difficulté quand on doit agir sur place, c'est de mutualiser les savoir-faire techniques, les savoirs du terrain des différents intervenants, autant ONG que service militaire, etc. Et leur défi principal c'est d'être d'accord sur la licence de partage des données, comme personne ne veut contribuer pour les autres, en fait il n'y a rien qui se passe, et depuis OpenStreetMap ça fonctionne, c'est un endroit où on stocke les données géographiques en temps réel, donc là c'est avant l'événement, il n'y avait presque rien parce que personne n'était vraiment allé là-bas, c'était dans les contributeurs, et après l'événement tout était cartographié, c'est-à-dire que le moindre niveau d'effondrement, le moindre route, etc. en fait c'est devenu la base de support, de collaboration collective de toutes les ONG qui ont participé sur le terrain. Donc c'est un exemple d'utilisation, j'en ai cité plein d'autres et c'est des liens, donc vous aurez dans les Transparents l'occasion d'aller parcourir ça. C'est un outil qui est fédérateur, qui va au-delà de l'usage que nous on peut en faire au quotidien, je trouve ça assez intéressant. Alors, les données dans OSM, elles ressemblent à quoi ? Donc il y a des nœuds, c'est des points qui ont une coordonnée GPS, il y a des polylignes, c'est une série de points qui sont reliés par des lignes, des lignes droites en fait, il n'y a pas de courbe dans OpenStreetMap, d'ailleurs chez IGN non plus il n'y a pas de courbe, c'est les mêmes données. Des polygones, donc c'est une série de points qui sont reliés et qui forment par exemple un bâtiment. Des relations, par exemple un bâtiment, c'est un polygone, et puis l'entrée du bâtiment c'est un point, et on va mettre une relation en disant ce point est l'entrée du bâtiment que je pointe. Et puis tout ça, augmenter d'attributs normalisés, de la sémantique, qui vient justement expliquer que cet élément c'est un point, c'est un point d'entrée, cet élément c'est un bâtiment. Donc c'est pas simplement de la géométrie, c'est aussi de l'information qui vient enrichir ça. Alors ces informations elles sont construites par consensus progressif au sein de la communauté, c'est-à-dire que quelqu'un remarque qu'il manque une information, moi je m'intéresse, je vais le montrer dans la suite, aux non-voyants, les non-voyants ils ont besoin de savoir si un feu est équipé d'un dispositif parlant, si on s'aperçoit qu'il manque un tag correspondant à ça, on commence par discuter sur les idotiffusions, on converge vers un nom, il est utilisé localement, puis quand on est complètement tous satisfaits de ça, ça devient le standard. Donc c'est plutôt un standard qui va se construire au fil du temps suivant l'usage. Donc normalisé avec autant de guillemets qu'on a envie de dire, parce que c'est plutôt une convergence de... Alors il y a plein de manières de contribuer, la capture d'écran que je montrais juste avant, qui est celle de gauche, c'est un outil qui s'appelle JOSM, c'est une interface en Java qui vient récupérer les données, on modifie dans l'interface les données sémantiques ou alors la géométrie, et puis ensuite on soumet ça au site internet qui récupère des informations et qui les journalise. On peut faire des contributions thématiques, alors c'est un outil qui s'appelle MapContrib, qui permet par exemple de créer une application sur smartphone pour contribuer sur un sujet donné. Par exemple, je m'intéresse à l'endroit où changer les enfants, je vais créer un truc pour ce thème là, et puis ensuite faire contribuer des gens non experts, plutôt que d'utiliser une interface un peu austère et complète comme celle de JOSM, on peut la cibler sur un besoin précis. Et puis bon, il y a aussi des manières d'aider l'humanitaire, comme je vous racontais tout à l'heure, il y a un site qui est dédié, des fois il y a besoin que massivement on se mette à cartographier un coin du monde, du coup on va sur ce site, on aura du temps à donner à ça, et en fait on passe du temps à cartographier grâce aux photos satellites qui sont données grâce aux informations qu'on va nous proposer. Donc c'est des tâches simples qui permettent de contribuer efficacement via cette plateforme à l'aide humanitaire. Alors l'usage des données, parce que contribuer c'est bien, ça veut dire fournir, mais en fait après on se sert de ces données pour quelque chose, on connaît le site web bien sûr, mais ce n'est pas le seul outil, on va pouvoir penser à des rendus spécifiques, là j'ai mis OpenCycleMap, on va pouvoir penser à des outils de recherche de plus court chemin, donc OpenTroutService, j'ai ajouté des informations, oui, un outil qui s'appelle UMAP qui permet de faire des cartes personnelles, c'est-à-dire que vous êtes avec vos copains, vous voulez localiser l'endroit où vous avez retrouvé, vous utilisez un fonds de carte OpenStreetMap, et UMAP c'est un service qui vous permet d'avoir des cartes personnelles à partager avec vos amis d'informations complémentaires. Bon, puis je passe, il y a plein d'outils qui permettent d'utiliser ces données, parce qu'une fois qu'elles sont produites, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Voilà, et j'en arrive au cœur de, moi ce qui me motive en particulier dans cette idée, c'est comment est-ce qu'on rend accessible à des non-voyants ces données-là ? C'est une question qui n'est pas très simple. Alors, il y a des besoins qui sont identifiés, donc il y a des professionnels dont le métier est d'adapter au cas par cas, pour chaque personne, les cartes, de sorte qu'elles soient accessibles tactilement. Donc ils vont fabriquer des cartes en trois dimensions, qui décrivent les routes, les bâtiments, etc. Alors, ce qu'on sait, c'est que par exemple, il faut des formes simples, on sait qu'il faut des informations qui soient synthétiques, mais alors la grande difficulté, évidemment, c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont ce savoir-faire et puis il y a peu de budget pour assurer ça. En particulier, à l'université Clermont-Auvergne, il y a aujourd'hui une seule transcriptrice. Ça veut dire que pour, bon, il n'y a pas énormément d'étudiants, il y a au moins six étudiants non-voyants en ce moment à l'université Clermont-Auvergne qui ont besoin de ces services. Elles passent son temps à faire ça et en fait, sans doute, elles pourraient en accueillir d'autres, mais il faudrait plus de personnel. Et alors, pour vous donner l'idée des choses, là, j'ai mis juste une capture, enfin, une image de ce que nous, on a l'habitude de voir comme étant la silhouette des frontières du pays où on habite. En vérité, pour un non-voyant, on ne pourrait pas se permettre de mettre autant de détails parce qu'il se perdrait dans les petits détails des gris de la Bretagne. Donc en fait, on choisit de simplifier les formes géographiques. Ce n'est pas contre les Bretons, c'est juste... Voilà. Donc il faut des formes plus simples. Et donc il y a tout ce travail qui est aujourd'hui fait par une professionnelle. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait ce travail-là à partir des données OpenStreetMap ? Ce qui est terrible aussi, c'est qu'il y a... Ce qui rajoute la complexité à la tâche, c'est qu'en fait, il y a différents types de handicaps. Il y a des personnes qui sont malvoyantes, non-voyantes, il y a des personnes qui savent lire le bras et d'autres non. Et le travail du transcripteur, aujourd'hui, c'est de s'adapter à chaque personne différemment. Donc nous, on s'est dit, là, il y a un défi, on a des données, on a des besoins utilisateurs, comment est-ce qu'on va répondre au milieu ? Donc ce projet est né doucement. Alors il y a des projets existants, évidemment, complémentaires, j'en ai cité quelques-uns, je ne vais pas prendre le temps parce que l'heure tourne de traiter, mais en fait, leur savoir-faire principal, c'est de l'interface utilisateur, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est la généralisation. Le truc dont je vous parlais au début, de simplification des formes, finalement, on comprend que... Pourquoi c'est important ? Il faut simplifier la forme des différents éléments. Alors, je mets... Au Limos, là, à Clermont-Ferrand, on s'est dit qu'on allait voir les gens de l'IGN. Et les gens de l'IGN, eux, ils ont ce savoir-faire de généralisation. Et en plus, ils travaillent avec OpenStreetMap, donc ça tombe bien. Donc ça fait une année qu'on travaille ensemble. Et puis, on a commencé à construire progressivement un prototype. L'idée, c'est de partir des données OpenStreetMap, d'en extraire les informations utiles, d'en faire la généralisation, la simplification des formes. Et puis, ensuite, de faire un rendu adapté, puis de produire un maillage en trois dimensions et de l'imprimer, par exemple, avec une impression. Donc on irait à la collab, par exemple, et puis on ferait l'impression 3D. Voilà, c'est un peu la motivation. Avec, juste pour dire les choses, là, on a la chance d'accueillir en co-direction avec l'IGN et l'IMOS, un doctorant qui commence cette année sur la simplification du tracé des routes. Donc exactement la généralisation dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, la première étape qu'on a mis en place, c'est la partie acquisition. Il nous faut une base de données d'experts, comment les gens travaillent là-dessus. Donc en fait, on commence en ce moment à numériser des cartes faites à la main par des experts. Et donc, notre objectif, ensuite, ce sera... Donc là, c'est une reconstruction 3D avec une technique de... Shape form shading, on utilise l'ombre pour déterminer la forme des objets. Et aujourd'hui, on en est là. On réfléchit beaucoup. Oui, on commence. Et puis, je voulais partager avec vous ces envies et peut-être qu'il y en a qui ont envie de participer. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Applaudissements C'est vrai. Ces cartes-là, elles servent plutôt à préparer un trajet. Aujourd'hui, les non-voyants utilisent pas mal de GPS qui permettent de se localiser, se déplacer dans la ville. Ça, c'est plutôt pour comprendre un quartier, comprendre l'organisation, savoir dans quelle direction on doit aller. C'est plutôt quelque chose qu'ils utilisent en amont. C'est vrai. Et c'est un outil qui permet aussi de transmettre... d'expliquer à des personnes qui sont aveugles de naissance à quoi ressemble le monde. La spatialisation, c'est quelque chose qu'on a vite intuitionné quand on voit, mais quand c'est pas le cas, il y a tout un processus d'apprentissage et ces cartes, elles ont notamment cet objectif-là. sur les possibilités pour retenir ça, pour avoir été assez vite, on peut faire un autre niveau à l'utilisation et à l'utilisation et à l'utilisation et comparaison à l'appréciation, vous voulez savoir si vous comptez dans les mêmes proportions et les 5% d'utilisation qui se produisent sur la carte et les autres. Il y a 4,5 millions d'utilisateurs et il y a 17 000 contributeurs actifs par semaine, ce qui donne un peu l'idée de... Clairement Ferrand, on a la chance d'avoir un contributeur important qui est Nicolas Dumoulin, peut-être que vous le connaissez, qui est très actif dans l'association OpenStreetMap France et du coup qui a un bon relais local. Bientôt, on organisera des cartes aux parties, donc si vous avez envie de venir pour cartographier les problématiques liées à la déficience visuelle, on transmettra l'info. Il y a ma question ? Oui, d'accord. Les non-voyants, ils ont besoin de lire avec du braille. Du moins, 20% d'entre eux savent lire le braille. Donc il existe des tablettes braille qui lèvent des petits ergots. Il y a 80 caractères de large. c'est assez onéreux mais c'est pratique. Il existe sur les smartphones beaucoup d'équipements de voix, enfin de voice-over, de description audio. Beaucoup utilisent ça. Et il existe des claviers sur les smartphones, des tout petits claviers qui permettent de taper en braille. Parce qu'un non-voyant, il tape en braille avec en fait un caractère braille c'est 6 points. Et donc du coup, il a un clavier avec 6 touches plus un espace supplémentaire. Il n'utilise pas mal ça. Après, il y a des choses plus techniques qui existent avec des cartes, avec des ergots qui se lèvent comme ça. On rêve tous de ce truc là où dynamiquement la hauteur se met à jour. On croit que ça existe. Oui, ça existe. Ça existe depuis plus de 10 ans mais ça coûte extrêmement cher et en fait, c'est parce que c'est des matériaux psyédoélectriques en fait, ça coûtera toujours cher. Donc aujourd'hui, on fait des petites matrices de 100 pics qui permettent d'avoir une zone très réduite. Au-delà de ça, il y a de l'expérimentation sur des techniques avec de l'infra-son, des choses comme ça mais c'est encore expérimental. Concrètement, il y a peu de choses qui existent à part la verbalisation et vers où la plupart des non-voyants vont aujourd'hui et en perdant le savoir-faire braille. Merci.